Et on démarre avec, on peut le dire, le fiasco critique de Redfall et les récentes déclarations très intéressantes de Phil Spencer sur la stratégie de la marque Xbox, Diogo, c'est ça ? Exactement, s'il y en a qui n'avaient pas remarqué, Julien n'était pas très fan de Redfall, il me semble. Pas très fan, les termes sont assez légers, très légers pour une fois, franchement, sur ta terminologie. Et contrairement de Belland, il n'y avait pas que lui qui était de cet avis-là. Beaucoup de gens étaient très critiques par rapport au FPS d'Arkane, pour des raisons qu'on a tenté d'expliquer la semaine dernière. Avec un accueil critique sur ce type qui est assez désespérant et aussi une base d'utilisateurs qui n'est pas très élevée. Je crois que la note a encore chuté, en fait. Voilà, Jared a rapporté un 30% d'évaluation positive des joueurs team, ce qui n'est pas des normes. Et donc à ce propos ? À ce propos, Phil Spencer, grand manitou de la branche gaming de Microsoft, s'est exprimé au cours du podcast X-Cast de Kynapoli, au cours de cette semaine, de la semaine passée ou le week-end dernier, pour faire en fait une opération de transparence et faire un peu le point sur la réaction critique et sur comment est-ce que Microsoft en interne a reçu la nouvelle... Enfin, a vécu ces jours un peu compliqués, cette semaine un peu compliquée. Et c'est vrai que ce qui était impressionnant, c'est cette espèce d'aveu d'échec. Ouais, c'est pas ainsi ce qu'on voit, après Phil Spencer, il n'est pas toujours à garder sa langue dans sa poche, mais il a cette façon d'être un peu le yes man, enfin en tout cas le visage souriant de Microsoft depuis un bon paquet d'années. Et là, il a avoué qu'il n'y a rien de plus difficile pour moi que de décevoir la communauté Xbox. J'en fais partie depuis longtemps, il m'a rappelé ça toujours. Je travaille évidemment pour Xbox, je suis la tête de l'entreprise, j'ai beaucoup d'amis et je reçois beaucoup de commentaires. Et le fait de voir la communauté perdre confiance, être déçu, je suis déçu et je m'en veux. Nous faisons des simulations d'évaluation pour chaque jeu que nous lançons et la moyenne de Redfall est à deux chiffres en dessous du niveau où nous pensons que le jeu serait... En gros, ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit... C'est la moyenne métacritique, c'est pas la moyenne Steam quand même. Ils étaient un peu dans le métacritique à 63 il me semble. Non, non, 56, 59 et 57. Et ça peut aller toujours plus bas. T'as regardé quand ça, ce matin ? C'était ce jour où la luce de Jarod. Et ce matin, je ne sais pas, ça a peut-être baissé. On va voir, vu que Gamecube n'est pas sur le métacritique. La métacritique n'a pas été contrée. Mais voilà, on ne ferait pas autant d'efforts pour lancer un jeu tout en sachant que sa moyenne critique se situera dans les 60%. Cela n'était pas partie de nos objectifs, si jamais ce n'était pas clair. En vrai, c'était assez... Est-ce que ça fait partie de nos objectifs de l'incorporance ? Non, c'était assez fou de voir... Enfin, c'est assez fou, c'était assez surprenant de voir Spencer parler comme ça de façon presque candide. Et c'est aussi le reflet de la stratégie Microsoft qui est finalement très hands-off, comme on dit en anglais, de ne pas trop ingérer dans les affaires des studios qui les rachètent. En l'occurrence, Baptiste et compagnie. Mais tu vois ce qui est choquant, ce n'est pas tellement le propos de Phil Spencer parce qu'en fait, c'est hyper générique dans un sens. Parce qu'évidemment qu'il est déçu de faire un bide, rien que sur le plan commercial. Il aurait pu ne rien dire. Mais moi, ce qui m'a choqué vraiment, c'est qu'il avait l'air épuisé. Il avait des cernes de six pieds de long. Il avait un grand manque d'énergie. Je ne pense pas qu'il ait été le plus facile du monde. Ce n'est pas ça, mais je veux dire... Tu vois, il y a un journaliste Gamecult et il y a un directeur de New Crops of Gaming. Mais il avait l'air vraiment abattu le pauvre. Et j'ai l'impression qu'il sent qu'il n'a plus tellement de cartouches à jouer parce que là, ça fait tellement de déconvenues critiques, même de l'avis du public. Parce que bon, même si Halo Infinite n'est pas tellement un bide, on le rappelle qu'il a eu un accueil assez tiède, sans compter la sécheresse absolue de contenu qu'il a eu pendant plusieurs mois. Les saisons qui durent six mois, huit mois, douze mois, je ne sais plus. C'est complètement absurde. Et en plus, en parallèle, Bénédicte Fos qui vient de faire aussi un four monumental. La preuve, pas grand monde n'en parle. En même temps, ce n'est pas terrible. Donc c'est sûrement pour ça. L'envergure était autre. L'envergure était autre, bien sûr. Mais quand même, il l'avait mis en avant lors de leur show, etc. Il l'a mis en avant dans les salons. Et là, coup du chapeau avec Ravenlock aussi, qui prend un 3 de la part de notre ami Guillaume Verdun sur le site. Donc, coup du chapeau. Trois jouets qui sortent à la suite sur le Game Pass et qui ne sont vraiment pas fameux, malheureusement. – Écoute, il y a des mauvaises passes, ça arrive à tout le monde. Et en tout cas, Spitzer a rassuré qu'il pense que Microsoft doit améliorer leur engagement dans leurs jeux qui sont à mi-parcours de la production au moment de rejoindre Xbox. C'est-à-dire faire le vœu d'ingérer un peu plus au niveau des studios qui sont rachetés. Parce que pour l'instant, ils étaient très en retrait. Laisser les gens faire leur tambouille pour autant de bien que de mal. Parce qu'au final, le fait qu'ils ne mettent pas les pattes dans les directions artistiques des jeux, et il a aussi appuyé sur le fait qu'il ne comptait pas non plus dire à des studios de faire ça ou ça ou ça. Mais le revers de la médaille, c'est que forcément, t'entretiens aussi une certaine occulture toxique dans certains studios qui n'a pas été corrigée. Alors qu'on peut s'attendre à un peu plus d'autorité dans Microsoft. Notamment chez Moon Studios. Donc, on va voir comment ça va se dérouler dans les années à venir. Mais bon, pour l'instant, je… Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il a pris la parole spontanément ? Est-ce qu'on lui a dit au contraire, vas-y, ça on ne le saura peut-être pas ? Et puis, est-ce que ça peut lui coûter sa place ? La fille ? Non. Non, ça ne lui coûtera pas. Ce n'est pas ça qui lui coûtera sa place. Après, il y a quelque chose de très intéressant qu'il a dit, et c'est là pour moi qui révèle bien le côté défaitiste, c'est quand il a dit de façon Starfield, même si c'est 11 sur 10, personne n'achètera d'Xbox pour ça, on a presque l'impression qu'il est en train d'écluser en fait la console Xbox. Ils n'ont pas vocation à vendre plus de consoles que Sony ni Nintendo, c'est ce qu'il a dit. En même temps, malheureusement, il est en train de montrer qu'ils n'y arriveront pas. La vente de consoles a diminué de 30% aux Etats-Unis, on le dit depuis 2-3 semaines en boucle, mais… Les primes aussi se regrettent d'avoir regardé la génération PS4, Xbox One, du coup avec la Xbox One. Voilà, ce qu'il disait, c'est que selon lui, les gens se font un catalogue numérique extrêmement important, et que, encore une fois, selon lui, ça ne les motive pas maintenant à changer de génération en cours de route. Alors, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort ? Je n'en sais absolument rien, mais on sent bien qu'il a une mentalité où il veut plutôt aller chercher des nouveaux publics grâce au Game Pass qu'essayer de reconquérir, conquérir ou reconquérir ce qu'il y avait eu précédemment. Avec le Game Pass qui arrive en plus très prochainement sur les télé-Samsung, je crois ? Ça a été annoncé, ça aussi ? Oui, sur Twitter, bientôt sur les frigos connectés aussi, probablement. Et moi, j'ai mis la dernière phrase, c'est « Nous devons aller de l'avant et tracer notre propre chemin avec le Game Pass, avec notre personnel, avec Xbox Live Gaming et notre façon de faire des jeux. » Tracer sa route, c'est pas beau, ça. J'ai même cet esprit. Enfin, bref, voilà. Les choses ne vont pas ouf chez Microsoft, mais bon, moi, je ne suis pas aussi des fétisques que le sont certains. Je pense qu'Arkane, ça arrive à tout le monde de soirée. Oui, c'est ça. En fait, c'est plus, on va dire, c'est les optiques qui ne sont pas derrière, ils ont une mauvaise place depuis quelques années. Ça ne veut pas dire qu'ils sont terminés. Le jeu, ça fait six ans qu'il est en développement, c'est qu'il y avait un problème quelque part. Il a forcément changé de direction plusieurs fois. C'est un peu doux pour le sentir. Après, si dans deux, trois ans, on est toujours sur une ligne critique aussi négative, là, on pourra commencer à se dire, effectivement, ça se sent quand même très mauvais. L'autre problème aussi, c'est qu'ils n'arrivent pas à rassurer. En fait, c'est ce que je veux dire. Il y a quand même un catalogue solide de jeux solides qui arrive, mais il n'y a tellement pas d'horizon, tout est tellement flou. On a même l'impression qu'ils avancent à tâtons. De quoi ? Chez Sony, il y a de l'horizon, par contre. Ça se m'en va, je m'enviens. Mais oui, tu as complètement raison, parce qu'il y a Avowed qui est tombé dans l'oubli le plus total, enfin, dans l'oubli de leur développement. Il y a Fable qui recommence à zéro pour la deuxième fois, apparemment. Après, Unity 3 a recommencé plusieurs fois, cette qualité, mais c'est qu'il n'a rien à montrer. Il n'a pas tellement de billes, à part un Forza Motorsport qui va arriver prochainement. Ils commencent à en parler un peu plus. Ils ont parlé récemment de leur fonction d'accessibilité. Cette année, non ? Cette année, il me semble qu'il va sortir cette année, a priori. Ce qui ferait beaucoup de bien au catalogue, parce que Forza Horizon 5 est sorti depuis un moment. Et puis Starfield, ça va être qui tout double. Oui, mais en fait, je ne peux pas croire qu'ils vont rater Starfield. Je ne peux pas croire. C'est un jeu Bethesda, ça va sortir plein de bugs. Et puis les gens qui n'ont pas connu Skyrim à Day One, forcément, ils vont être surpris. Mais je pense que le public Bethesda s'attend pertinemment à tous les bugs de Starfield. Et ce n'est pas grave, parce qu'avec toutes les promesses autour du modding, et toutes les planètes volontairement laissées vides pour que les moddeurs puissent créer leur propre parc d'attractions sans se marcher dessus, le jeu va fonctionner. Moi, ça m'étonne vraiment qu'ils ne fonctionnent pas. Sinon, ils pourraient faire Pentiment 2 ? C'est-à-dire le GOTY 2022, ça ferait le GOTY 2024 ? Mais je suis grand fan de Pentiment, mais ça ne fera jamais vendre. C'est pas ça qui est rassurant, là ? Mon capitaliste, là, où casser les couilles. En tout cas, chez Microsoft, tu as un avis, ils pensent aux ventes. Quand ils regardent les données Xbox, ils doivent se dire au bout d'un moment. L'argent ne fait pas le bonheur. Ils devraient le savoir, ça. En tout cas, on sera attentifs à la prochaine prise de parole, vraisemblablement début juin. Début milieu juin, pendant le Summer Game Fest. Le Summer Game Fest ? Ah oui, on a entendu parler. Allez, on continue avec le bilan financier de Nintendo pour l'année fiscale écoulée et le chiffre colossal d'un milliard de jeux vendus sur la Switch. C'est fou, Alex ? Ouais. Emmanuel Chirin, là. Le chiffre d'affaires de Nintendo sur l'année fiscale passée, du coup, ça représente 11,4 milliards de dollars. Donc, gros score, mais malgré tout, en fait, tous les voyants sont en baisse chez Nintendo. Une baisse légère, mais on sent qu'on arrive vraiment dans la fin de vie de la Switch. Et il y a plein de chiffres qui le montent. C'est-à-dire qu'ils ont revu leurs objectifs à la baisse en cours d'année pour viser les 18 millions de Switch vendus. Finalement, ils en ont vendu 17,97 millions. Donc, ils sont dans les clous. Mais la Switch continue de baisser malgré tout. Ouais, 125 millions à date, c'est ça ? 125 millions, ouais. Oui, c'est la troisième console la plus vendue. Alors après, la vraie question qui va se poser, c'est sur l'année à venir. Est-ce qu'ils sont capables de dépasser la DS et la PS2 ? La DS qui est à 155 millions, si je ne me trompe pas. Ouais. Et la PS2 à 150. Donc, compliqué. Après, est-ce que l'effet film Mario plus sortie du nouveau Zelda... C'est quand même beaucoup, 30 millions de consoles à vendre. Surtout qu'ils ont déjà annoncé comme objectif de vente de Switch sur cette année fiscale, là, qui démarre de 15 millions pour arriver dans les 140, ce qui serait en dessous, dans tous les cas, des deux autres consoles. Il reste monstrueux. Après, voilà, il y a les rumeurs, comme d'habitude, qui parlent de la Switch 2, de la suite de la Switch. Encore ce matin, moi, j'ai une rumeur qui disait, oui, la prochaine console se porte bien et devrait sortir début 2024. Cette date, moi, je n'y crois absolument pas. Non, non, mais non, parce que dans le rapport financier, ils ont justement dit qu'il ne fallait pas compter sur le descendant de la Switch sur cette année fiscale. Ils ne la comptaient pas, ils ne la comptent même pas, en fait, dans leurs prévisions sur l'année fiscale à venir, donc c'est-à-dire jusqu'à mars 2020. C'est pas ça, attendre. Non, 2024, pardon. Jusqu'à mars 2024. Donc, clairement, la Switch 2, comme on l'appelle en début d'année, c'est totalement irréaliste, puisque même Nintendo ne le met pas dans ses prévisions. Après, fin d'année 2024, début 2025 peut-être, on commence à rentrer dans la période où, moi, je trouve ça crédible. Bon, la vérité, c'est que tant qu'ils ne nous ont rien dit, il faut arrêter de faire des plans sur la comète. On l'a déjà dit dans cette émission, le nombre de modèles de Switch alternatifs que les leaks promettent depuis 2018 et qui ne se concrétisent pas, voilà, ça ne sert à rien de paniquer. Et l'autre chiffre qui indique que la Switch arrive dans sa fin de vie, c'est que c'est la première fois depuis sa sortie qu'il y a une baisse de vente de jeu, qui est très légère, parce que c'est une petite baisse de 9%, mais c'est la première, avant, c'était qu'une courbe ascendante, là, c'est la première fois que ça commence à descendre, même si c'est une toute petite pente. Donc, c'est vraiment le signe que la Switch a eu une très belle vie. Et j'ai vu dans ce rapport que Mario Kart, 54 millions, non, c'est ça, quelque chose comme ça ? C'est-à-dire qu'il y a quasiment... 53, oui, un peu moins. Si on arrondit, 54 millions, oui. Donc, quasiment un joueur sur deux qui a Mario Kart. Attends, avec les ventes Wii U, ou on parle juste de la version Switch, là ? Deluxe ? Oui, Deluxe, uniquement. Ça va, hein ? Oui. Ça veut dire qu'il y a quasiment un possesseur de Switch sur deux qui a le jeu, quoi. Breath of the Wild, 30 millions, et par contre, du coup, ça cumule Switch et Wii U, dans le cas de Breath of the Wild, pour le comptage. Mais bon, après, objectivement, il y a sûrement beaucoup plus de versions Switch, par un effet de proportion des ventes des consoles respectives. Que dire d'autre ? C'est, malgré tout, la première console Nintendo a dépassé le milliard de jeux vendus de toute sa période de vie. Donc, je pense que Nintendo est, dans tous les cas, très content. T'as la deuxième, juste en dessous ? De quoi ? C'est quoi, la console juste après ? Je ne sais pas. Peut-être. Ce sera logiquement la DS. Je pense que c'est la DS. Ça peut être la Wii aussi. Ça peut être la Wii ou ça peut être la Super Nintendo, peut-être ? Non, sûrement pas. Non. La Famicom plutôt que la Super Nintendo. Quoi d'autre ? Pour les scores de jeux qui sont sortis cette année, donc Fire Emblem Engage a dépassé le million de copies vendues, mais il est très loin derrière Three Houses qui, lui, avait dépassé les 3 millions. Donc, petit score, mais... Sur SD, c'est un peu l'anomalie statistique en même temps. Ouais. En vrai, il avait quand même une structure qui faisait qu'il intriguait plus que les autres Fire Emblem, je pense. Ouais, bien sûr, mais c'est pour ça qu'en fait, c'est plus l'espèce de pic de la franchise. À mon avis, les prochains ne vont pas faire les mêmes scores, même si un million, ça reste déjà considérable. Kirby, il a passé le million aussi, je crois, non ? Ouais, et Metroid Prime aussi qui a passé le million, mais pareil, qui est loin derrière Metroid Dread, mais pour un remaster, c'est tout à fait tout à fait honorable. C'est pareil, parce que Metroid Dread, c'est le jeu qui s'est le mieux vendu de l'histoire de la franchise, il me semble. C'est fou, ça. C'est loin d'être le meilleur. Oh là là, moi, je n'y ai pas joué, donc je ne critiquerai pas. C'est peut-être un des pires. Mais moi, ça me fait plaisir, simplement pour le fait que... Non, ce n'est pas un des pires, déjà. Il y a Federation Force et Another M qui existent. J'ai dit un des pires. Ah, j'ai dit le pire. Moi, ça me fait plaisir, simplement parce que comme Nintendo était frileux sur Metroid parce que ça ne brassait pas beaucoup de pognon auparavant, là, on a de la chance d'avoir des projets qui sont vraiment cools. Déjà qu'ils s'acharnent à faire Metroid Prime 4 pour mon plus grand bonheur. Ben oui. Ah, ils s'acharnent. Ben, ils s'acharnent. Ils s'acharnent. Ils l'ont recommencé deux fois, il me semble, une ou deux fois. Toujours pas d'infos sur le jeu dans le bilan de Nintendo, il me semble. Toujours pas d'informations. Ça va nomber en juin pendant le Summer Game Fest. Moi, j'y crois. I believe. Et on peut conclure au global pour ce bilan financier. Donc, une baisse légère sur cette année fiscale. Rien d'inquiétant puisqu'il prévoit quand même plus de 21% de bénéfices nets sur la prochaine année fiscale, notamment grâce à Tears of the Kingdom et le film Mario. Mais ça reste un tout petit bénéfice parce qu'au-delà de ça, il ne faut pas oublier que Nintendo a beaucoup recruté. Donc, forcément, leur masse salariale est beaucoup plus importante que les années précédentes. Donc, ça coûte plus cher. Donc, forcément, les bénéfices nets qu'ils pensent faire sur cette prochaine année fiscale sont beaucoup plus faibles que les années précédentes avec une estimation à 2,3 milliards. Ce qui est honnête. C'est-à-dire que Nintendo passe un peu en mode hibernation, j'ai l'impression, pour le temps. Le dessin, on sent toujours que ça avance progressivement. Pas de panique. Quand la Wii U, ça avait fait l'échec, ils ont dit non, mais on va travailler, on va avancer. Là, ce n'est même pas qu'ils sont en échec, c'est juste que la Switch est en fin de vie. Ils le savent, ils ne sont pas pressés d'annoncer la prochaine. Ils prennent leur temps et c'est tout à leur honneur. Très bien. Toujours compté Nintendo, on vient d'apprendre la date de sortie de Pokémon Trading Card et tu voulais nous en parler. Oui, non, ce n'est pas moi qui l'ai mis dans le doc, mais j'en parle avec très grand plaisir. Pokémon Trading Card Game Live qui prend la suite de la version online qu'on connaissait déjà sur PC depuis un paquet d'années qui est une espèce de dinosaure maintenant un petit peu rouillé, un petit peu encrouté. Donc là, on a affaire à une modernisation. Après, dans l'absolu, c'est le jeu de cartes Pokémon. Donc, c'est comme les adaptations Yu-Gi-Oh, il n'y a rien qui change fondamentalement. C'est ignoble. Ça va être gacha de ouf, on est d'accord ? Écoute, moi, les premiers retours que j'ai entendus, c'est que ce n'est pas tellement gacha de ouf, notamment parce qu'il y a la traditionnelle mécanique du que tu peux désenchanter tes doublons pour avoir, je ne sais pas, de la ressource et crafter les cartes que tu veux. Donc, un petit peu maintenant standard dans l'industrie, certes, mais ça fait toujours plaisir. Et cette fois, surtout, ce n'est plus seulement sur PC mais également sur Mac, iOS et Android. Ce qui est d'ailleurs un peu une opération qu'on ait dû attendre aussi longtemps pour avoir un jeu de cartes Pokémon sur iOS et Android. C'est quand même là que sont vraiment les jeux de cartes à notre époque. Rien que Marvel Snap dont tu parleras tout à l'heure, Alex et Hearthstone qui ont fait leur beurre dessus et Agents of Runeterra, bien entendu. Donc, il est en bêta depuis un an. Donc, en vérité, si vous voulez essayer dès maintenant, c'est possible. Jusque-là, on a la version définitive qui arrive le 8 juin. Et moi, ce qui m'intéressait du coup, c'est que j'ai creusé un peu la stratégie mobile de Nintendo sur ces dernières années parce que où est-ce qu'ils vont ? C'est une très bonne question. Alors, évidemment, Pokémon Company qui édite Pokémon Trading Card Game Live, je vais dire TCG Live comme tout le monde parce que c'est insupportable. Ce n'est pas exactement Nintendo. C'est une autre prise co-gérée par Pokémon, par Pokémon, par Nintendo, par Game Freak et par Creatures pour gérer la licence Pokémon au global. Mais Nintendo, eux, ils n'ont plus toute la fiche Wikipédia à la grande nouvelle. Bon, tu m'expliquions. Ce n'est pas la fiche Wikipédia, c'était un très bon article de Jarod qui revenait justement sur la fondation de Nintendo Systems en novembre 2022 en partenariat avec Dena, le studio japonais avec qui ils ont collaboré pour faire énormément de jeux qui ont fait leur succès comme Mitomo, Super Mario Run qui n'a pas eu de succès au contraire parce qu'il était il coûtait 10 euros et 10 euros pour un runner sur mobile ça ne pouvait évidemment pas passer. Pokémon Masters, Animal Crossing Pocket Camp qui a fait 287 millions de dollars, Mario Kart Tour 293 millions de dollars et évidemment Fire Emblem Heroes le gacha qui a récolté plus d'un milliard de dollars sur toute sa vie et donc Nintendo Systems qui doit persévérer les efforts de Nintendo sur mobile apparemment on ne sait pas encore ce qu'ils sont en train de nous mitonner mais voilà, c'est Pokémon, Pokémon. Nintendo ne va pas s'empêcher de continuer à mettre du Pokémon et du Mario et du Zelda et du Kirby. Moi je crois si tu mets Pokémon sur un truc ça se vend, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, j'ai un doute. pendant qu'on parle de Pokémon et de Game Freak, c'est que Game Freak, on a eu l'annonce hier au moment où on tourne l'émission qu'ils entrent en partenariat avec la branche d'éditing Private Division de Take-Two pour un jeu d'aventure triple A qui s'appelle Project Bloom et qui doit sortir à l'horizon 2025-2026. Alors pour l'instant, on n'en sait pas plus mais voilà, affaire à suivre. Encore une fois, un jeu qui est annoncé très très tôt. Mais paraît-il que ? Paraît-il que ? Avec mes bons tuyaux, avec mes bons contacts de l'individu. Il y aurait du Tolkien quelque part, il y aurait du machin, non, ce n'est pas ça ? Non, ça c'est chez Private Division. Ne mélangeons pas les enchants et les serpées. mais Private Division, il y a des rumeurs que Private Division, ils ont dit qu'il te rappelait tout à fait sur un jeu basé sur l'univers de Tolkien. Exactement. T'as Game Freak ? Game Freak ? Non, Project Bloom et le jeu Tolkien, c'est différent parce que mes bons tuyaux, j'ai pu accéder à des versions très très early. Il faut se mettre dans la sauce lui. Je me mets dans la sauce. Il n'a pas signé 2N2. Dans une précédente vie, j'ai pu apercevoir Project Bloom il y a des années. Je ne dirai pas par quel moyen si ça peut me prémunir d'un procès. Mais voilà, j'ai jeté un oeil et ça risque d'être assez intéressant. Il y a un teasing de merde. J'ai un nom qui tape chez Nintendo. Zedda, il ne sera pas mal. Je ne suis pas sûr. C'est un jeu ambitieux, AAA, Next Gen. Je n'ai rien dit. Vous ne m'avez pas entendu parler. De toute façon, ça ne sert à rien. On enchaîne avec Diogo à propos d'un petit studio californien qui ferme ses portes. Un studio qui nous avait offert quand même Concrète Jenny. Écoutez, c'est la triste nouvelle, c'est la fermeture de Pixelopus. Une petite équipe formée il y a 10 ans d'un peu plus de 20 employés. Il me semble de 21 employés. Il ne s'était pas beaucoup. Il s'était moins de 50. Entre 20 et 50 selon l'estimation des chiffres de la police. Il nous avait offert Antwine et Concrète Jenny. Concrète Jenny, c'est ce petit jeu que je n'ai pas vu. Personne ici n'a joué. Il y a un texte sur le site si vous êtes curieux. Voilà, ce petit jeu de grave dans ce petit univers un peu urbex. Il y avait un peu de poésie, un peu de... En tout cas, il y avait une vraie part artistique. Qui était compatible PSVR, je crois. C'est ça, exactement. Mais c'était... On a pris la fermeture du studio sur Twitter ce week-end. Ce week-end plus cette semaine. Et on ne saura jamais sur quoi il travaillait. Alors, il y avait apparemment des annonces. Moi, c'est ce que j'ai lu dans l'article de Jarrod. Apparemment, il travaillait sur un projet non annoncé avec Sony Pictures Animation. Pour l'Unreal Engine 5. Et ce qui est intéressant... Unreal Engine 5. Sony Pictures Animation qui ont fait Mitchell vs The Machines. Très bon. Et Speederverse, très très bon. On ne le présente plus. Du coup, est-ce qu'il faisait un jeu Speederverse ? Parce que Speederverse, c'est du graphe. Concrète Jenny, il y a du graphe. C'est une théorie qui ne vaut absolument rien encore une fois. Et ça a été confirmé par un porte-parole de Sony Interactive Entertainment sur Twitter un peu après. Le studio fermera ses portes. le 2 juin exactement avec une jolie courte bien corporate. PlayStation Studios évalue régulièrement son portefeuille et l'état des projets des studios pour s'assurer qu'il réponde aux objectifs stratégiques à court et à long terme de l'organisation. Donc, il leur dit à court ou à long terme, en fait, c'est nul ce que vous faites. Dans le cadre d'un récent processus de révision, il est décidé que Pixelopus fermerait ses portes le 2 juin. Et est-ce qu'il y a encore de la place pour les studios de moins inaugure chez PlayStation ? Sol Lavin nous le dira. Et pour les employés, on espère qu'ils retrouveront vite du travail très vite avec ou sans PlayStation en tout cas. Mais c'est quand même une triste nouvelle. Il y aura peut-être de la place puisqu'il y avait une autre news que vous avez peut-être pu lire cette semaine sur le site de Gamecult. C'est que la marque Sony va tenter d'aller repérer des nouveaux talents en Inde. Et ça, dans l'initiative PlayStation India Heroes. India Heroes ? Heroes. Il n'y en a pas qu'un quand même. Ils sont plusieurs là-dedans. Parce que justement, l'Inde connaît une croissance incroyable en ce moment en matière de jeux vidéo. donc il y a potentiellement, alors c'est beaucoup du jeu mobile qui est joué là-bas mais il y a aussi potentiellement des futurs acheteurs de PlayStation. Et trouver des infrastructures là-bas pour être bien à des vrais studios à long terme de AAA en Inde. On verra ce que ça donnera. Même si pour l'instant, ça reste très flou au niveau des objectifs. Je rappelle qu'Ubisoft avait tenté de développer le studio de Pune en leur donnant le remake de Ubisoft India. Alors Ubisoft India, il y a Ubisoft India. Il y a Mumbai, donc Bombay comme on dit en bon français. Et il y a Pune. Alors Pune qui faisait encore avec Ubisoft ? J'ai des références, j'ai des références, j'ai des contacts, tu connais. Tout ça pour dire que du coup, Ubisoft Pune devait monter en grade en faisant du triple, enfin peut-être du AA avec Prince of Persia et Sable du Temps. Le remake dont tout le monde s'est fichu de la tronche parce qu'il ressemblait à un jeu PS2, ironique pour un remake de jeu PS2, me direz-vous. Et donc maintenant, le remake en fait leur a été arraché des mains et renvoyé à Ubisoft Montréal pour être recommencé depuis le début. Donc Ubisoft Pune, je pense qu'il faut à nouveau du Quality Assurance. Alors plus grand désespoir je pense, je pense qu'ils sont un peu dégoûtés d'avoir perdu un tel projet mais bon, c'est malheureusement le jeu. Enfin ils ont plus de jeu du coup. Le jeu qu'ils ont pas. Allez, on termine avec un héros de comics culte qui revient dans une nouvelle adaptation vidéoludique plus de 20 ans après la dernière. Mais ouais, de chez Valiant Comics, Shadow Man qui revient de parler soit trop de génotique quelque part, qui revient, j'avais le studio, en fait, regarde ça, c'est mes notes. Donc j'essaie d'obturer ce que tu as écrit. Shadow Man Dark, Dark, Darkway Legacy et pas Draco et Legacy. Shadow Man, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un comics, c'est le comics qui se... un comics sorti dans les années 90 qui met en scène un guerrier vaudou qui protège le monde des vivants contre celui des morts de Deadside. Ce jeu-là, Dark Legacy, j'ai encore du mal avec le titre, sera plus... aura une histoire originale et mettra en scène Jack... Enfin, le comics sur le jeu met en scène Jack Boniface. On verra quel rôle mettra en scène parce que les héros changent souvent en Shadow Man. Tu avais marqué Jack Boniface sur le... Bah écoute, on se rapproche des comics, au contraire du jeu, du premier jeu Shadow Man qui existe déjà sur lequel je reviendrai après. En tout cas, Dark Legacy, on n'attend pas avant fin 2024. On sait que ce sera une sorte de mélange entre horror et RPG, mais on ne sait pas plus pour l'instant. On a promosé des combats de mêlées difficiles mais accessibles et gratifiants. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Est-ce que ça... J'en ai vu dans le monde du jeu. C'est comme le jeu de Game Freak, quoi, ambitieux et innovateur. Et pour ceux-là qui étaient peut-être curieux de Shadow Man et qui s'en rappellent quelque chose, il y a déjà eu un jeu Shadow Man, deux jeux Shadow Man. Le premier est sorti en 1999, 1999 sur PC, Nintendo 64, PlayStation 1 et Dreamcast par les soins d'Acclaim Entertainment qui a été remasterisé l'année dernière, pas Night Dev Studios et c'était l'occasion de redécouvrir que ce n'était pas un jeu de ouf. C'était une sorte de plateforme art 3D avec un peu de TPS mais c'était très... Un peu de décoffrage, un peu clunky. J'espère que Dark Elagacy aura un peu évolué la franchise. En tout cas, il avait une vraie patte artistique ce Shadow Man sur Dreamcast que moi j'avais fait à Dreamcast sur l'époque. Donc espérons que gageons que ce nouveau jeu aura un peu plus aura autant de gueules. Voilà, voilà. Ok. Eh bien, je vous propose d'enchaîner puisque cette semaine vous avez eu l'occasion de tester des jeux en avant-première. Attends, attends, attends ! On a oublié un truc. Ah oui, c'est vrai ? Mais oui, on a une info super importante. Ah bah... C'est pas du tout sur le point. On ne sait pas quand est-ce qu'il sortait et on ne sait toujours pas. Mais on sait que ce n'est pas dans les deux prochains mois. Bizarre. Vous savez que ça devait sortir dans la fenêtre premier trimestre ? C'est ça ? Premier semestre. Non, non, première partie de 2023. Première partie, pas premier semestre. Et Mathieu Griffin, chargé marketing de la Team Sherry est allé sur Twitter. Bon, les gars. Vous aurez compris que... Ça ne sera pas pour tout de suite. Donc, ça a poussé d'une table qu'on ne connaissait pas, une table qu'on ne connaissait pas. Est-ce qu'ils ont dit seconde partie 2023 ou est-ce qu'ils ont jeté l'éponge ? Non, non, je ne sais pas. Ils ont arrêté de faire donner des fenêtres de sortie. Il a dit que le jeu était... C'est trop marrant. Il a dit que le jeu, il est devenu plutôt grand. Donc, du coup, il n'y a plus de trucs à faire et ça prend plus de temps que prévu. Prenons ça comme une bonne nouvelle. Ouais, bah... Je le prends comme une nouvelle. De toute façon, à ce stade-là, tu es obligé de le prendre comme une bonne nouvelle. Sinon, tu pleures. Il arrivera quand il sera prêt et on rappelle qu'il sera disponible sur console PC et il sera dans le Game Pass en Day One. Sous-titrage Société Radio-Canada